Bonjour, je vous fais cette petite vidéo pour vous annoncer, enfin une annonce que vous avez sur votre tête déjà vu passer pour certains, mais pas forcément tout le monde, que Histoire d'apprendre est également présent sur Twitch. Certains l'ont sûrement vu passer, mais je n'ai pas encore le temps de vraiment présenter ce qu'on allait faire sur cette chaîne Twitch. Donc Twitch, déjà, qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme qui m'arrive de faire des lives, de faire des directs, de manière plus pratique que Facebook et YouTube, puisqu'on peut y faire un fichier avec Streamlab, en tout cas de manière gratuite, il est possible de le faire sur YouTube et Facebook aussi, mais il faut les versions payantes de Streamlab. D'ailleurs, en tout cas, avec la version gratuite, il est possible d'afficher des choses, du jeu, un écran, des images. Donc ça permet à la fois d'illustrer les directs, les lives, mais également de faire du jeu vidéo en direct, ou de présenter un site, de présenter un article, de lire en direct, tout en vous permettant de voir ce qui se passe. C'est donc pratique. Ça permet également de vous abonner à cette chaîne de direct, il suffit juste d'avoir un compte Twitch, donc n'hésitez pas à vous en créer un pour suivre la chaîne Histoire d'apprendre, où vous serez ainsi informé de tous les directs, vous pouvez également suivre son compte, mais vous ne pourrez pas commenter, parce qu'il y a aussi la possibilité de commenter, donc ainsi d'échanger ensemble, et la possibilité de suivre. Sur cette chaîne Twitch, qu'allons-nous faire ? Pour l'instant, il y a la plupart des samedis soirs, il y a Among Us avec d'autres streamers et YouTubers, donc là, en soi, ce n'est pas un rapport avec l'histoire, le jeu, mais la plupart des gens qui y sont ont des rapports avec l'histoire. Donc on télécréons, qui organise pas mal ça, qui est donc un YouTuber qui parle d'histoire et de géographie, histoire en jeu, qui parle des liens entre le jeu vidéo et l'histoire, et on trouve également Parlons Histoire, qui est aussi un vidéaste qui fait des vidéos sur l'histoire. On trouve également d'autres streamers, par exemple Grog, qui est une streamer, qui fait de la lecture. Ensuite, le lundi, la plupart des lundis, on fait des lives sur l'histoire de la presse. Le lundi matin, j'ai un cours d'histoire de la presse, et donc j'en profite pour vous faire un compte-rendu de ce qu'on a vu dans ce cours l'après-midi. Donc, 12h-18h à 19h. Le Among Us, c'est le samedi, souvent de 21h à 23h, parfois c'est 18h à 20h. Ça peut varier. Et éventuellement, d'autres lives, occasionnellement, pour les périodes de vacances, où je vais faire du Civilisation, Civilisation 4, Scénario, Seconde Guerre mondiale. Donc là, il y a un aspect historique, donc c'est intéressant. Parfois, je vous streame également du Minecraft, tout en discutant, et éventuellement d'autres lives sur des thèmes autour de l'histoire, qui arriveront de manière occasionnelle, ça va dépendre des périodes. Donc, je vous invite à aller vous abonner à cette chaîne, c'est histoire d'apprendre en un seul mot sur Twitch, parce qu'on ne peut pas mettre d'espace dans les noms de chaînes Twitch. Et le lien sera du coup dans la description de cette vidéo. Vous pouvez cliquer dessus pour suivre, ça vous aggrave. Donc, d'être au courant de tous les lives. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de tout suivre. Il y a des redivisions qui sont présentes sur Twitch pendant deux semaines. Et ensuite, une partie des lives, les lives les plus intéressants, plus en rapport avec l'histoire, sont également publiées sur notre chaîne YouTube, histoire d'apprendre, dans les jours qui suivent. Voilà, donc c'était l'annonce que j'ai à vous faire. Donc, c'est tout. J'espère que vous allez tous bien. Et donc, n'hésitez pas, merci d'aller vous abonner à notre chaîne Twitch. Au revoir tout le monde.